bonjour alors comme vous le voyez j'ai terminé les nuées d'esprit voilà c'était un poil plus rapide que je ne le pensais pour terminer les socles et la présentation générale par contre la dernière nuée d'esprit a été vraiment compliqué à comprendre à saisir comment placer les pièces mais bon je pense honnêtement mon être correctement sorti donc voilà ce que ça donne sur ce petit socle tournoyen vous voyez que donc non seulement j'ai terminé le montage des nuées d'esprit mais que donc comme j'avais prévu de le faire j'ai placé donc sur ces nuées d'esprit donc un petit brossage à sec blanc sur la couche de nilac oxyde que j'avais déjà placé sur les pièces et ma foi j'ai pas eu à faire plus voilà franchement j'ai été moi-même étonné mais je trouve que c'est quand même diablement efficace et ben voilà donc après j'ai plus qu'à mettre de la texture sur le sol par contre j'ai fait peut-être une petite bêtise j'ai mis donc de l'astro granite sur le sol je sais pas pourquoi sincèrement parce que l'astro granite comme le nom l'indique c'est plutôt noir gris gris sombre quoi et donc c'est très très proche du noir des socles qui sont livrés là et j'aurais dû en fait utiliser de la technicol stearland mud voilà que on a eu je crois dans il y a quelques numéros de ça mais bon c'est fait c'est fait et donc la seule chose que j'ai eu à faire aussi pour les nuées d'esprit c'était mettre un petit peu de rouille sur les armes et j'ai utilisé cette fois ci donc là aussi une technicol qui est la typhus corrosion de citadelle et bon le résultat est là mais c'est pas génial génial mais là où je suis très content c'est l'idée que j'ai eu de mettre non seulement donc des touffes d'herbe que j'ai acheté chez green stuff world je crois que je vous en ai déjà parlé mais au cas où sachez que on en trouve donc des toutes faites et autocollantes chez green stuff world mais surtout l'idée que j'ai eu de placer donc des feuilles mortes sur ce sol un petit peu remué par ces cadavres qui sortent du sol mais sinon donc l'idée de placer des feuilles mortes m'est venue tout simplement parce que je me suis dit que c'était très certainement d'autre façon un cimetière abandonné depuis longtemps et pas du tout entretenu et ben outre donc de folles herbes ou quoi il y avait forcément donc de la feuille morte et ben c'est ce que j'ai mis et puis bon l'échelle sincèrement s'y prête et comment j'ai fait ben tout simplement j'ai comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente j'ai utilisé donc des perforatrices j'en avais trouvé quelques-unes qui faisaient des feuilles assez sympa donc à action notamment mais toujours c'est chez green stuff world j'ai acheté et l'a utilisé du coup des perforatrices pour faire des feuilles de différentes formes et de différentes origines et donc du coup ça ça fait donc des petites feuilles mortes avec des feuilles mortes à ce que je trouve quand même très très sympa et pour ça donc pour les faire tenir au départ j'ai compté sur la technicol donc pour la texture sur le socle mais ça n'allait pas être suffisant je le savais donc j'ai utilisé de la peinture acrylique du vernis acrylique mat donc qu'on trouve à action pourquoi ce vernis acrylique en question bah déjà parce qu'il ya indiqué mat mais bon il est pas énormément mais comme c'est un gros flacon ça m'évitait d'utiliser le vernis mat qui coûte si cher que j'ai en prince auguste en valero en citadelle en ce que vous voulez et mais surtout ça m'assurait que ça tiendrait voilà donc là vous voyez que ça tient et ça tient vraiment très très bien voilà et je suis vraiment très très content de du résultat je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous montre ça plus près j'espère que vous voyez ça correctement sur votre écran je vous conseille de voir ça sur un écran télé si vous pouvez mais voilà je suis quand même très très satisfait de ce que ça donne je me suis débrouillé avec les soi-disant pièces optionnelles donc les pierres tombales et tout ça et ça ça rend ma foi quand même assez bien et je suis vraiment très très content du résultat voilà je vais pouvoir ajouter cet ensemble de nuées d'esprit à mes en tenue que j'avais déjà fait et terminé il ya je pense plus d'un an donc voilà écoutez c'était la présentation des nuées d'esprit monté peintes terminé avec donc des dioramas sympathiques voilà j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis six ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour la présentation de nouvelles figurines mortal rims je vous dis à très bientôt